Bienvenue sur ma chaîne! Aujourd'hui, je vous présente ma première série Back to School sur ma chaîne. Alors, j'espère que ça va vous plaire. J'avais vraiment hâte de vous présenter cette série-là. Et on commence tout de suite avec mes conseils pour la rentrée. Alors, si ça t'intéresse, reste à l'écoute! La première chose que je veux vous conseiller de faire, c'est de préparer à l'avance tout ce que vous avez besoin pour votre rentrée. Numéro 2. Quand on est appelé pour aller chercher notre horaire et tous les autres livres qu'on doit acheter directement à l'école, bien, je vous conseille d'apporter votre sac d'école rempli de vos articles que vous avez justement préparés à l'avance. Et en même temps, ils vous donnent habituellement votre casier. Donc, ça va vous permettre de placer, prendre le temps justement de placer vos choses. Et la première journée, tu vas avoir moins de trucs à apporter dans l'autobus, moins de sacs. Et ça va être bien plus agréable. Donc, c'est tous des petits trucs, je crois, qui vont vous faciliter un peu la rentrée. Troisième chose, si tu as un nouveau cadenas, je vous conseille fortement d'écrire votre code à quelque part du securitaire. Moi, j'avais à un moment donné un cadenas au secondaire, mais je ne me souvenais jamais du code. Puis, je le faisais à peu près, puis je réussissais à l'ouvrir, mais je vous conseille vraiment de l'écrire à quelque part. Moi, il est tout le temps écrit, soit dans mon cellulaire ou à quelque part. Fait que comme ça, si j'oublie mon code, bien, je vais pouvoir quand même l'ouvrir, parce que sinon, on va arriver à un petit problème avec ça. Puis, ça va venir un peu tannant de devoir couper ton cadenas si tu ne t'en souviens vraiment pas. Moi, ça ne m'est jamais arrivé de couper un cadenas, mais j'ai l'habitude de marquer mon code à quelque part. Numéro 4. Faire le mélange dans ton linge, parce qu'il y a du linge que tu mets l'été, mais que tu ne mettra pas à l'école. Il y a du linge que c'est pour l'hiver, c'est pour l'automne qui s'en vient. Alors, tu peux te préparer un ou deux tiroirs ou plus encore, mais qui est vraiment juste pour ça. Fait que comme ça, ça va éviter de te chercher, de ne pas trouver ce que tu veux. Puis, souvent, on oublie quel linge qu'on a, en tout cas pour ma part. Je ne sais plus que j'ai dans mes tiroirs. Fait que ça va te faciliter la vie le matin quand tu te lèves ou même tu peux préparer ton kit le soir. En te préparant le soir, bien, tu peux regarder quel kit tu veux mettre, quel look que tu veux avoir le lendemain. Et en même temps, bien, tu peux te préparer pour tout le reste de tes accessoires. Numéro 5. La rentrée est sûrement stressante pour certains d'entre vous. Parce que vous arrivez dans une nouvelle école ou tout simplement dans un nouveau programme. Pour ma part, je rentre dans le programme de micro-édition et par médias au cégep cet automne. Oui, c'est ça. Cet automne. Oui. Cet automne. Et j'ai vraiment hâte. Je suis un peu excitée, mais pas trop stressée. Parce que le stress, c'est vraiment votre ennemi. C'est ce qui va faire que tu vas angoisser et que ça va te déstabiliser. Ne stressez pas parce que le truc, c'est quand tu arrives dans une situation comme ça, c'est d'aller parler aux gens tout simplement. Puis, ça va faciliter l'intégration auprès d'eux. Puis, tu vas te faire, j'en suis certaine, de nouveaux amis. Alors, j'espère que votre rentrée sera une des plus belles. Et on se revoit dans une prochaine vidéo Back to School. Et d'ici là, essayez de mettre en oeuvre mes conseils. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos conseils à me donner pour ma rentrée. J'aimerais bien ça, savoir ce que vous en pensez. Et n'oublie pas de toujours foncer et de jamais lâcher. Sous-titrage Société Radio-Canada ...